Revenus en première moitié du classement suite à leur victoire à Nice, les Lorientais vont devoir s'attacher à retrouver de l'efficacité au Moustoir où ils restent sur une seule victoire en 6 matchs. De leur côté, les Montpellierains semblent avoir lâché du lest depuis leur maintien quasiment acquis avec une victoire en 7 matchs de Ligue 1. Les Lorientais sont hésitants en début de rencontre et les Montpellierains en profite. Rémi Cabella s'infiltre aux abords de la surface de réparation et vient tromper Fabien Audard d'une magnifique frappe sous la barre transversale. 26ème minute de jeu, Montpellier mène 1 à 0 mais regardez surtout la régalade de Rémi Cabella. Le petit pont sur Wesley Lotois qui n'a plus qu'à aller s'acheter du grillage. 12ème but de la saison pour Rémi Cabella. Mais les Lorientais ne vont pas baisser la tête et vont avoir l'occasion d'égaliser avec cette situation. Jour de Reine, Fauche, Aliadière. Monsieur Fautrel sort le carton rouge pour le gardien Montpellier. 14ème carton rouge sorti pour des Eroltais. Et ensuite Aliadière se fait justice et trompe Laurent Pionnier tout juste rentré en jeu. Un but partout, c'est le score à la mi-temps. Les affaires vont être compliquées pour les Montpellierains réduits à 10 contre 11. On se dit alors que lors des 45 dernières minutes, on va voir les Lorientais prendre le jeu à leur compte. Eh bien non, il en sera tout autre puisque les Lorientais vont encore faire des cadeaux au Montpellierain. Et ils ne vont pas s'en priver pour en profiter les hommes de Roland-Courbis avec cette superbe frappe enroulée. Dembaï Nyang, son quatrième but de la saison. Il met fin à une disette de 10 matchs sans marquer. 2 buts 1 pour Montpellier. Mais le récital des Montpellierains va continuer avec cette frappe de Jean Dezat sur laquelle Fabien Audard n'est pas exempt de tout reproche. 78ème minute, Montpellier mène 3 buts 1. 3 buts 1 à 10 contre 11, on le rappelle. Mais ce n'est pas terminé pour le cauchemar Lorientais car Rémi Cabella va ajouter une quatrième réalisation dans cet après-midi parfaite pour les hommes de Roland-Courbis. 4 buts 1 à la 81ème minute de jeu, on pense la chose entendue. Mais les Lorientais ont du courage et vont revenir à la marque. 4 buts 1 à 2 avec ce petit ballon enroulé de Kevin Monet-Paquet. Laurent Pionnier est trop court. 90ème minute désormais, Laurent Pionnier dégage mal son camp. Et la frappe de Vincent Aboubakar qui transperce toute la défense. 4 buts 1 à 3. 15ème but de la saison pour le Camerounais Vincent Aboubakar. On se prête à croire dans les travées du Moustoir à un retour impossible. Nous sommes dans les arrêts de jeu. 93ème minute désormais. Les longs ballons pleuvent dans la surface de Laurent Pionnier. Une nouvelle fois, Vincent Aboubakar s'illustre. 16ème but de la saison pour le Camerounais spécialiste des arrêts de jeu. C'est son 5ème but après la 90ème minute. Mais peu importe les statistiques, on se rappellera surtout de cette force de caractère des Lorientais. Comme la saison dernière contre Ajaccio, Lorient remonte à retard de 3 buts pour arracher un point inespéré.